Hey les pambéens, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la première ligue, la 35e journée. 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. West Ham contre Liverpool, cela commence très fort. Fulham contre Crystal Palace. Manchester United contre Burnley. Newcastle contre Sheffield United. Wolverhampton contre Newton Town. Everton contre Brentford. Aston Villa Chelsea, deuxième très belle affiche. Bournemouth contre Brighton. Tottenham contre Arsenal. Le Derby qui sent la poudre. Et Nottingham Forest contre Manchester City. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce. Et n'hésitez pas à vous abonner, on est quasiment à 17 300, merci encore. On jette un coup d'œil sur le classement où Arsenal est en tête actuellement avec 77 points. Mais avec un match en avance sur Manchester City qui est à 76 points, qui peut donc leur passer devant. Troisième Liverpool qui a le même nombre de matchs que Arsenal mais un de plus que Manchester City. Ils ont 74 points, donc 3 points de retard sur le leader. Aston Villa est quatrième avec 66 unités et cinquième Tottenham avec 60 points. Trois équipes sont en difficulté en bas de classement. Lutentown, 18ème avec 25 points. 19ème Burnley avec 23 et 20ème et dernier chez Field United avec 16 unités et à 10 points du premier non relégable. Et on commence avec West Ham contre Liverpool, le huitième qui accueille le troisième. Beaucoup de choses à dire sur ces deux formations. West Ham qui est huitième vient de se faire sortir de la Ligue Europa par le Bayer Leverkusen. Il reste actuellement sur 4 matchs sans victoire avec une défaite contre le Bayer Leverkusen qui les a apparemment éliminés vu le match nul lors de la seconde manche. Mais en première ligue, c'est deux défaites consécutives. Une à la maison contre Fulham et une 5 buts à 2 contre Crystal Palace. Donc attention à West Ham qui est pourtant dans la possibilité de se qualifier pour l'Europa League Conférence voire la Ligue Europa pour la saison prochaine. Mais il va falloir continuer à prendre quelques points. Mais contre Liverpool, cela va être assez compliqué car Liverpool vient de perdre à Everton dans le derby de la Mersey. Ils viennent de perdre beaucoup de choses en très peu de temps. Ils ont été éliminés de la Ligue Europa par la Talenta de Bergam à la surprise générale. Gagnant par contre le match retour après avoir perdu le match allé. Ils ont également perdu contre Crystal Palace en championnat. Donc ils sont en train de perdre toutes leurs illusions. La dernière année de Klopp est en train de virer au cauchemar. Heureusement qu'ils ont gagné la Ligue Cup contre Chelsea. Sinon, la Ligue Europa, donc c'est fini. Le championnat, ils ont pris un léger retard avec 3 points de retard sur le leader. Mais City a un match en retard. Et ils peuvent avoir 5 points d'avance sur les Reds. On peut également noter qu'ils ont été éliminés de la FA Cup par leur ennemi juré Manchester United. Donc pas mal de points négatifs. Et pour finir sur West Ham, attention car à domicile, ils ont certes perdu contre Fulham sur les 4 dernières réceptions. Mais ils ont réussi à accrocher Aston Villa, Tottenham et le Bayer Leverkusen faisant à chaque fois un but partout. Sur ce match-là, je vois bien un partage de points 2 à 2 avec le plus de 3 buts sur le match. Et une cote à 1,51. On enchaîne avec Fulham contre Crystal Palace. Un derby londonien, le 13e contre le 14e. 3 points d'écart entre les deux équipes. Fulham est actuellement sur une série assez négative. Une seule victoire, c'était à l'extérieur à West Ham quand même. Mais 3 défaites contre Nottingham Forest, Newcastle et Liverpool. Les 2 derniers matchs à la maison. Et donc 2 défaites avec 4 buts encaissés. Fulham est bien entendu sauvé. Ils ont beaucoup trop de points d'avance sur la zone de relégation. 17 exactement. Ils sont un petit peu en roue libre. S'ils avaient réussi à remporter 1 voire 2 matchs sur les dernières défaites. Ils auraient pu peut-être se battre pour les places européennes. Mais malheureusement, ça commence à devenir trop loin. Du côté de Crystal Palace par contre, c'est l'inverse. 3 victoires consécutives à Liverpool. Très très fort. Et surtout contre West Ham et Newcastle à la maison. Marquant sur ces 3 rencontres 8 buts. Et n'en prenant que 2. Ils ont oublié la défaite. 4 buts à 2 à la maison contre Manchester City. Les coéquipiers de Jordan Ayou avaient pourtant, avant cette victoire, à Liverpool, enchaîné 10 matchs consécutifs sans victoire en déplacement. D'où la surprise de cette victoire 1 but à 0. Mais sur ce match, je vois bien une victoire 1 à 0 des locaux. Avec le moins de 3 buts sur la rencontre. Et une cote à 1,71. On poursuit avec Manchester United contre Burnley. Le 6ème contre le 19ème. Les deux équipes n'ont pas le même objectif. Manchester United espère se qualifier pour la prochaine Coupe d'Europe. Mais ce sera qu'en Europa League au mieux. Car ils ont 7 points de retard sur le 5ème Tottenham. Il faudrait un parcours parfait et un effondrement total des Hotspurs pour avoir autre chose. Du côté de Burnley, ils sont 19ème. Ils ont 3 points de retard sur le premier non-relégable. Donc tout est encore possible. Manchester United vient de passer très proche d'une élimination à FA Cup. Ils sont finalement qualifiés pour la finale contre l'ennemi juré City. Ils sont donc passés très proche d'une élimination au pénalty contre une équipe de Championship Coventry. Ils menaient pourtant 3 à 0. Ils se sont fait remonter en fin de match. Assez hallucinant. Mais c'est un peu la saison des Red Devils qui ont tendance à toujours craquer en fin de match. Après avoir mené de 1 voire 2 buts. Ce qui est assez hallucinant. Voir même 3 apparemment en FA Cup. Heureusement, ils ont réussi à gagner 4 buts à 2 contre Sheffield United lors de la dernière journée. Mais toujours pareil. Ils menaient au score. Ils se sont fait remonter. Et ont finalement mis un dernier coup de collier pour s'imposer 4 buts à 2. On notera quand même qu'ils sont sur 4 matchs sans défaite. Car ils avaient réussi à accrocher Liverpool faisant 2 buts partout. Et sur le même score, ils avaient fait match nul à Bournemouth. Donc vous l'aurez compris, quand United joue, il y a beaucoup de buts. Du côté de Burnley, leur adversaire du soir, c'est beaucoup moins reluisant. Même s'ils viennent de s'imposer 4 buts à 1 à Sheffield United. Ce qui leur permet encore d'espérer. Juste avant, ils restaient sur 4 matchs sans victoire. Mais 3 matchs nuls quand même. Contre Brighton, contre Chelsea et contre Wolverhampton. Des équipes toujours très difficiles à manier. Qui font partie du top 10 pour certaines. Ils avaient par contre perdu à Everton 1 à 0. Mais quand on sait qu'Everton a battu Liverpool. Donc finalement, une défaite 1 à 0, ce n'est pas si mal que ça. Donc sur ce match-là, je vois une victoire de Manchester United. Mais 3 buts à 2 avec le plus de 3,5 buts sur le match. Et une cote à 1,90. On enchaîne avec Newcastle contre Sheffield United. Le 7e contre le 20e. Un peu la même remarque que lors du match précédent. Newcastle joue pour la qualification européenne. Pour la Ligue Europa, voire la Ligue Europa Conference. Alors que Sheffield United espère encore se sauver. Mais cela va être beaucoup plus compliqué que Burnley. Sheffield United a 10 points de retard sur Nottingham Forest. Qui est le premier non-relégable. Et ils enchaînent les contre-performances. Si on prend les 10 derniers matchs de Première Ligue. On s'aperçoit qu'ils n'ont pas gagné. Ils n'ont fait que 3 matchs nuls. Ils ont perdu à 7 reprises. Ils viennent de prendre 8 buts sur les 2 derniers matchs. Contre Burnley. Une équipe qui lutte comme elle. Et à Manchester United. Donc très compliqué pour se sauver. Surtout qu'ils ont joué à Newcastle. Qui a certes perdu contre Crystal Palace lors de la dernière journée. Mais qui avait enchaîné des grosses performances. Réussissant à passer 4 buts à Tottenham. 4 à West Ham. Ils ont gagné de justesse à Fulham. Et ils ont été accrochés par Everton. Mais c'est une équipe qui lutte pour son maintien. Donc sur ce match, je ne vois pas de surprise. Je vois une victoire 3 buts à 1 de Newcastle. Et je vois le plus de 2,5 buts pour les Magpies à la maison. Avec une cote à 1,70. Le match suivant est Wolverhampton contre Luton Town. Le 12e contre le 18e. Il y a quasiment 20 points d'écart. 18 exactement entre les deux équipes. Wolverhampton est bien calé dans le ventre mou. Cela va être dur de se battre pour une place européenne. Ils ont 7 points de retard sur Newcastle. Et 5 sur West Ham. Il faudrait que les deux équipes s'écroulent totalement. Mais tout est possible dans le football. En tout cas, Wolverhampton ne gagne plus. Ils ont eu pourtant une très belle série. Gagnant beaucoup de matchs à la maison contre Brighton et Fulham. C'était fin février, début mars. Malheureusement, depuis l'élimination à FA Cup contre Coventry. dans un scénario totalement rocambolesque. Après avoir retourné à la situation en fin de match à la 84 et 88. Ils ont été totalement retournés par le pensionnaire de Championship. Qui a finalement gagné 3 buts à 2. Cela a dû leur taper sur le système. Car depuis, ils ont enchaîné 6 matchs sans victoire. Avec 4 défaites. Et seulement 2 petits matchs nuls obtenus à chaque fois à l'extérieur. A Burnay et à Nottingham Forest. Mais ils viennent de s'incliner 2 fois à la maison contre Arsenal et Bournemouth. Ils sont donc en roue libre apparemment d'après les résultats. Mais ils ont joué contre une équipe de Luton Town qui se bat pour ne pas descendre. Qui n'a qu'un point de retard sur le premier non-relégable. Et qui n'a gagné qu'une seule fois sur les 5 derniers matchs. C'était contre Bournemouth à la maison. Sinon, 4 défaites dont 3 à l'extérieur contre Tottenham, Arsenal, City. Et dernièrement, Brentford 5 buts à 1. Ils ont, pour le noter, pris 10 buts lors des 2 derniers matchs. Car avant de s'incliner contre Brentford, ils avaient donc pris 5 buts à Manchester City. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Wolverhampton 2 à 1 à la maison. Avec le draw de noter de Paris remboursé 6 matchs nuls et une cote à 1,44. La rencontre suivante est Everton contre Brentford. Le 15e contre le 16e, 2 points d'écart seulement entre les deux équipes. Il n'y a plus qu'un petit coup de rein à donner. Car Brentford a 10 points d'avance sur le premier au légal de Newton Town. Alors que Everton n'a que 8 points d'avance. Mais c'est tout de même très important, un matelas assez confortable. Everton vient de mettre le coup de rein qu'il faut. 3 victoires sur les 4 derniers matchs, dont 3 à la maison. Les 3 dernières réceptions se sont soldées par 3 clean sheets contre Burnley Nottingham. Et surtout, assez exceptionnel, contre Liverpool dans un derby qui a senti la poudre. Et Everton est resté droit dans ses bottes. Ils avaient pourtant perdu contre Chelsea 6 à 0. Le match avait été totalement catastrophique avec un palmeur énormissime qui avait mis un quadruplet. En tout cas, le 15e du classement est resté maître chez lui, ce qui est le principal. Du côté de Brentford, ce n'est pas si mal que ça. Ils ont, sur les 5 derniers matchs, perdu à aucune reprise. 3 partages de points contre Manchester United, Brighton et Aston. Ils n'ont rien que ça. Et ils viennent de battre Sheffield United et Newton Town, 2 des 3 équipes relégables. Donc Brentford a pris conscience qu'il fallait se sauver et ils sont en train de le faire. Sur ce match-là, je vois bien un match nul, un but partout avec le home no bet. Et le match nul remboursé ici, victoire de Everton à la maison. Et une cote à 2,08. On enchaîne avec Aston Villa contre Chelsea, le 4e contre le 9e. Quasiment 20 points d'écart entre les deux formations, 19 exactement. Aston Villa est pour l'instant sur le dernier strapontin direct pour la C1. C'est assez unique pour le club d'Aston Villa qui n'avait plus l'habitude d'être aussi bien classé. Et ils ont réussi en plus à se qualifier pour les demi-finales de la Ligue Europa aux dépenses des Lillois malheureusement. Ils joueront l'Olympiakos la semaine prochaine. On rappellera que sur les deux derniers matchs de championnat, ils se sont imposés à Arsenal quand même. Et ont battu 3-1 Bournemouth. Donc ils sont en train de valider sans trop trembler ce ticket pour la C1. Ils ont 6 points d'avance sur le 5e Tottenham. Il va falloir assurer contre Chelsea qui est en train de remonter même s'ils viennent de perdre deux fois consécutivement en FA Cup contre Manchester City. Et à Arsenal, le leader de la 1re Ligue. Dommage car il est resté sur 8 matchs consécutifs sans défaite en championnat d'Angleterre. Ils avaient réussi à remporter des matchs très importants à la maison contre Manchester United et Newcastle. Mais beaucoup trop de matchs nuls contre Brentford, contre Burnley, contre Sheffield United. Des points précieux perdus pour lutter pour la qualification européenne car ils sont encore en course à la surprise générale. Ils sont certes 9e mais n'ont que 6 points de retard sur Manchester United avec un match en moins. Ils ont même deux rencontres de plus à disputer que West Ham qui est 8e et qui n'a qu'un seul petit point d'avance. Mais sur ce match, je vois bien les deux équipes s'accrocher et faire 2 buts partout avec le plus de 3 buts sur la rencontre. Pour rassurer le coup avec une cote à 1,58. On enchaîne avec les rencontres du dimanche 28 avril avec Bournemouth contre Brighton. Les deux équipes se talonnent le 10e contre le 11e. Un petit point d'écart entre les deux formations. Elles jouent encore la qualification pour la Ligue Europa ou la Ligue Europa Conférence. Ce qui est vraiment un exploit pour Bournemouth qui avait très mal commencé la saison mais qui a su se ressaisir. Et qui vient de gagner à Wolverhampton. Deux victoires, un nul et deux défaites sur les 5 derniers matchs. C'est plutôt convaincant pour une équipe qui est au milieu de tableau et qui pensait surtout lutter pour le maintien. Ils vont jouer contre une équipe de Brighton qui est en roue libre totale. Malheureusement pour eux, après un superbe début de saison et une qualification en étant premier de sa poule en Ligue Europa. Ils ont malheureusement chuté en 8e de finale contre la S-Roma. Le déclin a commencé fin février avec 3 défaites consécutives à l'extérieur contre des équipes plus ou moins modestes Wolverhampton ou Fulham. Et ça a continué lors des 5 derniers matchs avec 3 défaites contre Liverpool, contre Arsenal et Manchester City. Ce qui est presque un peu logique vu que c'est des membres du top 3. Mais les deux accros contre Brentford et Burnley ont plutôt été décevants. Et vu que Bournemouth ne perd plus depuis 5 réceptions et a réussi à accrocher 3 victoires et 2 matchs nuls. Alors que Brighton ne gagne plus depuis 6 rencontres hors de ses bases, je vois bien un partage de points, un but partout. Et le home no bet et le match nul rembourser ses victoires de Bournemouth à la maison et une cote à 2,09. Passons à la vente d'aller rencontre. Le derby Tottenham contre Arsenal avec le 5e qui accueille le leader. 10 points d'écart quand même entre les deux équipes. Tottenham lutte pour être qualifié directement pour la C1 mais cela va être compliqué car ils ont 6 points de retard sur Aston Villa. Mais tout est encore possible. Ils viennent pourtant de s'accliner lourdement à Newcastle. Cela fait la deuxième grosse défaite sur les 3 derniers déplacements après celle de Fulham 3-0. Ils se sont donc inclinés contre les Magpies. Heureusement qu'ils ont fait match 1 à la West Ham. Mais cela montre que Tottenham est beaucoup moins bien quand il est hors de ses bases. Par contre à domicile, c'est 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Seul Wolverhampton a réussi à prendre les 3 points. Sinon, Nottingham Forest, Luton, Crystal Palace et Brighton sont passés à la moulinette. Pour revenir à cet affrontement, rappelons qu'au match allé, il y a eu 2 buts partout. Et les Gunners restent sur 3 matchs sans défaite contre leurs ennemis jurés. Du côté d'ailleurs du leader, c'est 2 victoires consécutives. Deux clean sheets à Wolverhampton 2 à 0 et 5 à 0 contre Chelsea. Ils sont pour l'instant en tête dans la dernière ligne droite. Mais City peut leur passer devant avec ce match en retard. Mais tout est encore possible pour les hommes de Arteta qui sont toujours assez exceptionnels à l'extérieur. Sur les 7 derniers déplacements, c'est 6 victoires et un seul partage de points. Et c'était à Manchester City. Et il y a eu 0 à 0. Il reste même actuellement sur 6 clean sheets consécutifs. Avec 22 buts marqués pour 0 encaissés. Assez hallucinant comme statistique. Sur ce match-là, je vois pourquoi pas une victoire d'Arsenal. Deux buts à 0 et je verrai les deux équipes qui ne marquent pas. Soyons fous. Et une cote assez exceptionnelle à 2,45. On finira avec Nottingham Forest contre Manchester City. La dernière ligne droite pour les Citizens. Qui après avoir été éliminés de la C1 par le Real de Madrid. Un peu la surprise générale car ils étaient à la base favoris. Qui sont en train d'essayer de se rattraper avec le titre de Première Ligue. Qui est beaucoup plus important aux yeux de leurs fans. Et également cette finale de la FA Cup qui se profile contre Manchester United. En tout cas, les Citizens ont un point de retard sur les Gunners. Et ils ont un match en retard. Il faut absolument continuer à s'imposer contre Nottingham Forest. Quand on voit les 5 derniers matchs de Première Ligue. On s'aperçoit qu'ils ont gagné leurs 4 derniers. Contre Aston Villa, Crystal Palace, Tulton Town et à Brighton. On peut surtout voir qu'ils ont marqué au moins 4 buts à chaque fois. Donc 17 réalisations. Ils ont vraiment passé la surmultiplie après le 0-0 contre l'actuel leader. Cela va être encore plus dur pour Nottingham Forest. Qui a perdu 2 de ses 3 derniers matchs. Qui n'a fait qu'un seul match unique. C'est contre Wolverhampton. Ils sont en plus à un seul petit point de la zone de relégation. Donc il ne va pas falloir se laisser aller. Surtout qu'ils risquent de prendre le bouillon contre City. Mon pronostic sera une victoire 4 buts à 1 des Citizens à l'extérieur. Gardons le même rythme. Et je verrai le plus de 2,5 buts pour les Citizens sur le match. Avec une cote à 2,12. Je finirai avant de clore ma vidéo. Que je participe prochainement au marathon de Genève. Qui est le 5 mai. Donc c'est pour cette raison que j'ai mis sur la devanture. Sur l'image de présentation. J-9. Cela se précise. 42,185 km. Je reviendrai sur ma préparation. Qui a été assez chaotique. Mais j'y suis à peu près arrivé. Je vais souffrir. Je le sais. C'est déjà mon troisième. J'en avais fait il y a beaucoup plus longtemps. En 2006 et en 2009. Mais c'était à Paris. Je vais donc remettre le couvert. Les deux premières fois. J'avais mis 4h20 et 4h28. Je vais essayer cette fois-ci de passer en dessous de la barre des 4h. Mais cela va être très compliqué. En tout cas merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins !